L'hydrogène, avec sa double caractéristique, vecteur énergétique et moyen de stockage, va nous permettre d'aller plus vite vers la décarbonation de notre consommation énergétique. La France, par ailleurs, possède un nombre d'atouts industriels pour devenir l'un des leaders mondiaux de l'hydrogène. Nous avons même des sociétés de production massive d'hydrogène par électrolyse de l'eau à base d'énergie certifiée sans carbone, dont performante dans la mise en œuvre des carburants avancés du XXIe siècle. Nous avons même des opérateurs capables, là où ils opèrent, de développer des programmes de formation spécifiques afin de préparer la nouvelle génération hydrogène pour relever les défis actuels. Je ne peux donc me réjouir également du plan hydrogène lancé il y a plus d'un an. La filière hydrogène est en train de décoller, les enjeux sont multiples, techniques, socio-économiques, climatiques et de santé. La France et l'Europe ont des atouts certains dans cette nouvelle filière industrielle, dont le marché prévisible se chiffre en dizaines de milliards dès 2030. Et ce marché peut contribuer à notre indépendance énergétique. Et c'est d'autant que l'hydrogène est l'élément atomique le plus présent dans notre univers. Petit inconvénient, le coût de la production de manière décarbonée par électrolyse. Ce coût est pour l'instant relativement élevé. Au bilan, la technologie est encore relativement chère. Et la principale incertitude sur l'avenir de la filière hydrogène est celle de l'évolution des coûts. Dans tous les cas, nous savons que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, les USA sont sur les rangs et utilisent leurs réseaux électriques qui sont loin d'être décarbonés pour fabriquer cet hydrogène. J'ai envie de dire, ne ratons pas cette opportunité. Le plan national est une avancée, mais il ne doit pas y avoir, il ne doit plus y avoir d'incertitudes sur les financements. Et il serait donc souhaitable que les dispositifs prévus à l'article 6 octiès soient étendus à l'hydrogène bas carbone, qui n'a rien à voir, je le dis au passage, avec l'hydrogène produit à partir des fossiles comme le vaporéformage. Ce qui permettrait d'ailleurs d'abaisser le coût de l'électrolyse. C'est l'unique voie pour l'instant pour atteindre rapidement les objectifs de compétitivité et de décarbonation de l'hydrogène produit.